Musique La première chose c'est que je suis arrivé, j'ai vu une équipe professionnelle, des gens très compétents, déterminés à faire avancer les choses et je pense que c'est une fierté pour nous, peuple congolais, c'est une fierté pour notre pays parce que c'est la première fois qu'on aura un fils du Congo, comme on dit, de père et de mère à 100%, donc qui va produire et c'est ce qui est en voie. Parce que là nous avons, par rapport aux tests, ils sont encore en train de tester tout le matériel, mais ils ont quand même pu extraire une partie, c'était le 2 décembre 2022 et c'est l'échantillon que je vais garder jalousement, je garderai ça même, je laisserai ça en héritage à mes enfants. Donc ce que je suis en train de dire c'est que ça prouve que le potentiel en hydrocarbures, en RDC est juste immense et je suis fier de cette société que nous allons accompagner, je fais rapport au premier ministre et au chef de l'État, nous allons accompagner cette société pour que dans les jours à venir, dans un délai très très bref, qu'ils puissent réellement avoir une production réaliste. Parce que quand on regarde même derrière, on voit que ce qu'ils ont pu sortir en termes de tests, il y a une centaine de barils déjà là-dedans, ce sont des indices sérieux qui montrent qu'on peut vraiment aller de l'avant dans ce que nous avons en termes d'hydrocarbures en République démocratique du Congo. J'ai vu les rigues qu'ils ont, je pense que même dans la région, les gens vont en avoir besoin. Donc ces rigues-là ne vont pas seulement servir de la République démocratique du Congo, ils pourront être loués à gauche et à droite, même au niveau du Goft Guinée. Donc nous ne pouvons qu'accompagner cette société qui est dirigée par Mounambou Kalédia. Donc nous ne pouvons qu'accompagner cette société et je suis fier de voir des Congolais et des Congolaises qui sont là, qui maîtrisent ce secteur, qui se connaissent. C'est vrai qu'il y a ce besoin-là d'expatriés pour qu'ils viennent pour apporter l'expertise, mais en même temps ils sont en train de former les nationaux. Et je pense que dans les années à venir, nous allons voir des jours meilleurs où la RDC pourra devenir un prochain Nigeria ou un prochain Guinée à travers sa production. Jusque-là, comme on a dit, ils ont fait d'abord le test par rapport à tout ce qu'ils sont en train de mettre comme équipement, mais le tout va se savoir très rapidement. Et je pense que les tests se sont conclus, on a l'échantillon qui est là, les tests se sont conclus, le reste va suivre. Vous savez, en termes de pétrole, des fois les délais sont un peu, il faut attendre, mais là ils sont pratiquement déjà au début de la fin, donc il faut le dire comme ça. Parce qu'il y a un autre site qu'on devait visiter, là où il y a les rigues qui doivent se déplacer pour commencer le travail. Faute de temps, on en a du mal à le faire aujourd'hui, mais je reviendrai officiellement pour le lancement de ce qui doit être fait. C'est un processus qui date, quand nous sommes en train d'accompagner, par rapport aux appels d'offres, je ne sais pas si sur Restream, parce que je ne suis pas censé le savoir, à soumissionner. Mais il y en a beaucoup de sociétés qui sont en train de soumissionner. On va choisir les meilleures pour faire le même travail que ce Restream est en train de faire actuellement. Mais ça, c'est un processus qui a commencé bien avant. Et Monambouka, il a repris les parts qui appartenaient à une société étrangère. Et maintenant, il a pratiquement 100% des parts avec la Société Nationale, la Sonaïdrogue, parce que c'est la Sonaïdrogue qui reprendra l'État congolais. Donc je pense que c'est un processus qui date, mais nous n'avons pas arrêté d'accompagner, nous continuons l'accompagnement. Quand on est déterminé, on peut y arriver. Nous voyons comment Monambouka, il a décidé de le faire, il est en train d'y arriver. Et dans les mois ou années à venir, on verra que ce sera parmi les producteurs de pétrole en Afrique et peut-être dans le monde. Ça dépendra de la quantité qu'il pourra extraire. C'est déjà ça. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule société qui arrive à produire en offshore et en offshore, Perenco, qui tourne autour de 23, 24, 25 000 barils le jour. Mais si aujourd'hui, sur l'extrême, c'est aller jusqu'à 25, 30 000 barils le jour, qui sait, la production déjà par rapport à la République démocratique du Congo va doubler. Et c'est tout ce que nous voulons. Maintenant, si nous avons beaucoup de fils du pays qui sont déterminés, parce que la loi des hydrocarbures nous oblige à accompagner les sociétés au niveau national. Nous avons l'obligation de les accompagner dans tout ce qu'ils doivent faire du point de vue fiscal, administratif et même dans beaucoup de choses en fait. Donc nous sommes là pour ça, nous encourageons tout le monde. Pendant un temps, la République démocratique du Congo était basée sur les mines. Mais je vous dis, et je le promets, dans les années à venir, on pourra se baser sur les hydrocarbures, parce que le potentiel est énorme à travers le pays. Il n'y a pas que Mwanda, il y a la cuvette centrale, il y a le Taranika, il y a le Graben Albertine, c'est énorme. On dirait que sur les 26 provinces, au moins 17 ou 18 provinces ont un potentiel énorme en hydrocarbures. Donc nous ne pouvons qu'il y ait. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons un sentiment de joie, parce que nous venons de recevoir l'autorité pour qu'il puisse ouvrir les réalisations de la société Surestream. Donc il y avait deux obligations, le forage de deux puits d'exploration et la mise en production du puits Lindou 1. Là, nous sommes dans le site de Lindou 1. Son Excellence est venue pour voir la mise en place des différents équipements. Et après, il a vu notre base de Nzenze, où nous avons deux rigues de forage, une société des services intégrés. Nous avons un puits, c'est le tout premier puits foré ici en RDC, sur le bassin côtier. Il y a encore un processus de mise en place de certains équipements, et nous confirmons que Surestream va produire l'huile. On est dans un processus de mise en place d'équipements. Nous avons fait les premiers tests pour vérifier l'étanchéité des équipements. Donc prochainement, Surestream va produire la première goutte d'huile. Musique 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 Musique